Toujours assignée à résidence dans son appartement new-yorkais, l'arnaqueuse Anna Sorokin, qui a trompé toute la jet-set en se faisant passer pour une riche héritière allemande et dont l'histoire a été racontée dans la série Inventing Anna sur Netflix et sur le point de sortir sa propre télé-réalité. Un projet improbable qui va faire parler C.S.T. en regardant la série Inventing Anna, sur Netflix, que les téléspectateurs du monde entier ont découvert la célèbre arnaqueuse Anna Delvey, de son vrai nom Anna Sorokin. Basée sur l'histoire vraie de cette jeune russe naturalisée allemande, qui, dès 2016 et pendant près de trois ans, va tromper toute la jet-set et deux banques new-yorkaises pour un prêt de 50 millions de dollars, la série a rapporté pas moins de 280 000 euros à la jeune femme. Avide de célébrité et désormais âgée de 32 ans, Anna Sorokin lance sa propre émission de télévision alors même qu'elle est toujours assignée à résidence. Condamnée en 2019 à New York pour escroquerie, grand banditisme et crime organisé, celle qui s'est fait passer pour une riche héritière allemande devrait organiser des dîners auxquels des célébrités, manias et autres personnes influentes, riches et célèbres assisteront, chez elle et uniquement sur invitation, comme l'annoncent nos confrères de Insider. Qui est vraiment Anna Sorokin, l'arnaqueuse de la jet-set new-yorkaise ? Filmée pour un show appelé Delvey Dinner Club, le club des dîners d'Anna Delvey, les épisodes seront produits par Willence Entertainment et Butternut. Tandis qu'elle permettra à Anna Sorokin et à ses invités d'aborder les sujets les plus croustillants sur la vie de la jeune femme, sa peine d'emprisonnement, sa stratégie pour redorer sa réputation ainsi que son temps en isolement pendant lequel elle est assignée à résidence, la télé-réalité devrait, selon la présidente de Butternut, défier toutes les attentes des téléspectateurs. Nous aimerions tous vraiment savoir qui est la vraie Anna et Delvey Dinner Club montrera qui est la femme derrière tout ce que nous avons pu lire et voir sur elle, a-t-elle développé ? Dans notre pastille vidéo on valide, nos journalistes Roxane et Jade avaient en effet exprimé leur curiosité quant à la réelle personne derrière la série Inventing Yana et derrière toutes ces arnaques superbement orchestrées. Des invités de Marc-Anna Sorokin, qui s'est exclusivement adressée au site Pagesis, a révélé qu'elle rêvait de recevoir le secrétaire à la Sécurité Intérieure des États-Unis allé rendre au Mallorca, Madonna, Elon Musk, l'artiste serbe Marina Abramovic, l'avocat et ancien secrétaire d'État des États-Unis Cyrus Vence et l'auteur Otessa Moshfeg. Mais aussi Michael Lewis, l'auteur de The Big Short, Le Casse du Siècle, Sam Bankman-Fried, le fondateur de la plateforme centralisée d'échanges de crypto-monnaies FTX et son ex-petit ami Caroline Ellison. Nos confrères de Pagesis précisent cependant que cette avant-dernière invitation risque de s'avérer impossible, le fondateur de FTX étant également assigné à résidence dans l'attenté de son procès pour fraude. Peut-être pourront-ils organiser un dîner en visio. A lire aussi si vous avez aimé la série Inventing Yana, ce documentaire est fait pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada